bonjour c'est grifox aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum avec comme vous le voyez mon sadida enfin le fameux sadida alors pour ceux qui savent pas à une période j'avais demandé un genre de vote on va dire à mes abonnés pour savoir qui serait le troisième élément de ma team après any et ouji et j'avais proposé au choix osamadas ou sadida tout le monde avait répondu sadida et j'avais fait un ossa parce que au niveau des stuff c'était beaucoup plus simple à faire financièrement parlant et là j'ai enfin de quoi jouer un sadi de manière à peu près correcte bon c'est pas foufou il restera encore des choses à optimiser mais on a un truc à peu près correct et ça permet de tester un petit peu la classe et la composition bon je m'étais dit que je ferais pas de colis avant d'avoir mes deux fusivoirs ok musique se coupe j'adore ça voilà qui est réglé je pense donc j'avais dit je ferais pas de colis avant d'avoir mes deux fusivoirs mais je me rends compte que c'est long j'ai pas forcément le temps de rush les quêtes à fond et ça m'embête de rester trop longtemps sans colis parce que moi j'adore ça je joue au jeu pour pour le colis je me dis bon moi tant pis je vais continuer à jouer sans y voir et puis quand tout simplement quand j'aurai mes y voir ce sera le moment sera bien mais en tout cas je peux continuer à m'amuser un petit peu pendant ce temps et à vous proposer du contenu alors on a ce balle osamodas estimeur d'accord compos intéressante mais sans érosion je pense que je découvre un peu la classe les premiers tours sont assez simples en général je vais essayer de pas trop m'exposer on va placer un arbre ici hop pour l'instant je cherche pas spécialement me cacher de derrière les arbres d'accord pas compris j'ai pas compris mais il doit savoir que je fais des vidéos il n'y a pas de souci là dessus alors au niveau des résistances qu'est ce qu'on a le zebal ce balle vitalité pas incroyable un 5000 5100 pour un zebal c'est pas fou fou l'osamodas résistance assez faible aussi d'accord donc le steamer vraiment fragile il a l'air de jouer avec une compo qui est vraiment axé sur le rox j'espère que le sadida va pouvoir tenir le coup ce qui m'embête un petit peu concrètement c'est la fragilité du sadida je trouve que c'est une classe qui est très intéressante qui a un potentiel vraiment chouette en revanche dès qu'il se fait focus j'ai un peu du mal à tenir surtout avec les staffs actuels puisque sans y voir je suis beaucoup plus fragile parce que j'aime casser je venir ici hop à nouveau la musique qui se coupe c'est pas grave voilà c'est un petit peu l'interrogation au niveau des stuff du mode comment je peux gérer un focus du sadida est ce que j'arrive à m'en sortir donc la première chose à faire c'est de le maintenir à distance mais s'il vient chercher le contact ou pour peu qu'ils aient un xalor en face ou un truc qui peut me rush c'est compliqué quoi ou un sacré hier on va voir comment il restale son jeu on a une arponeuse qui a été mise là haut ce serait bien que j'arrive à lui mettre l'état infecté pour la taper la détruire assez vite avec le sadida ok donc là on a du boost il s'est pas transformé pour l'instant est ce qu'il va se mettre en mode dragon oui quand même d'accord il fait ça en fin de tour ça c'est peu usuel on va dire mais bon pourquoi pas mais pas de dragonner rouge dès le premier tour ça aussi c'est assez original moi de mon côté je pense que je vais venir tuer le double steamer qui est vraiment violent au niveau des dégâts si on le laisse en vie hop j'aurais aimé qu'il y passe c'est pas le cas c'est dommage et on va focus j'aurais préféré partir sur le steam je vais mettre l'étape proie sur le zobal parce que j'ai vraiment envie de de rentrer assez vite au contact avec le gynac et il a il manquait un pm pour pouvoir placer l'étape proie sur le steamer le steamer mais fait peur il doit avoir des dégâts énormes mon avis c'est vraiment ça l'idée de sa team c'est un steamer qui rocks un zobal qui protège et un ossa qui booste et donc tous les une grande partie des dégâts vont être à mon avis infligés par le steamer ah d'accord donc c'est une compo d'opu a priori s'il met une fouenne il va chercher à me à venir me mettre beaucoup de dommages de poussée avec le zobal derrière pour que je prenne des dommages qui vont s'accumuler avec la fouenne et les dommages de poussée pourquoi pas bon et pour l'instant il n'a pas placé d'harponneuse de pardon de tactirel c'est la terre de la tactirel est vraiment vraiment dangereuse ok voilà ce qui lui dit 445 c'est quand même assez sévère nous on va mettre une surpuissante ici jusque là c'est assez classique un point ça dit et j'aimerais bien éventuellement placé déjà une folle mais si je peux ne pas trop l'exposer ça m'arrange comment je vais faire je vais venir la placer par là mais c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu tant pis elle est une petite folle toujours efficace alors a priori elle pourra pas choper le steamer là mais il y en aura ossa et ce balle infecté qui prennent pas mal de retrait à 5 pa c'est pas mal d'accord le steamer les esquives en face sont pas énorme sachant que maintenant j'ai du retrait pm sur le sadida et du retrait pa sur les niripsa ça peut être vraiment sympathique par la suite d'accord donc il a vite compris la menace de la folle et il choisit de m'éliminer directement bon ça c'est un réflexe à avoir quand on joue contre sadida on l'a jamais une folle s'installer vraiment dans le jeu sinon c'est vite la merde bon du coup comme je suis parti un peu sur le bal peut-être que je vais continuer sur lui parce que là je vais avoir un tout petit peu de mal à aller choper le steamer au quoique où j'ai une petite zone mot de silence là je pense que je vais aller la chercher alors avant toute chose je stimule je pourrais pas avoir la zone silence je vais manquer un tout petit peu de de mobilité de 3 4 5 6 7 je suis un peu bloqué là je vais donc venir comme ça hop est ce que je passe quand même un silence là ouais bon j'aurais aimé avoir le j'aurais aimé avoir le samodès avec malheureusement c'est pas le cas et on va venir mettre un petit mot d'immobilisation sur le bal qui a une classe qui aura tendance à éventuellement venir chercher du corps à corps beaucoup de boost en pm en face ça c'est un effet du scaphandre je crois du steamer qui doit rajouter des pm quand ils prennent des dégâts quand ils prennent du retrait pa c'est une histoire comme ça est ce que c'est qu'ils donnent des pm là ça fait un moment que j'ai pas collé je suis plus forcément très au point sur le pvp et tous les sorts mais voilà c'est bien ça le scaphandre je suis pas fou va falloir se remettre un petit peu dans le bain et se remettre à jour de ce qui se passe d'accord donc là il va saouler l'état il m'a pas mis en pesanteur d'accord il m'a pas saoulé du tout en fait hop moi je peux aller à fond dans le tas comme ça et on va être repartir sur le zobal je pense ou dans je vais faire ça hop on va vraiment aller chercher la priorité qui est le steamer parce que là les dégâts qui vont tomber font extrêmement flipper je vais venir me mettre ici je vais tacler un tout petit peu bon de toute façon il pourra me repousser donc ça sert à rien que j'essaie de l'empêcher de booster sa arponneuse il va y arriver dans tous les cas là ouais 10 pa il est il pourra pas faire grand chose il peut me faire une libé et venir mettre peut-être une embuscade sur le sadida non d'accord il décide d'aller à fond sur le gynac c'est assez aussi un sachant que mon gynac est très solide comme vous voyez les résistances là cela dit j'ai 22% de résistance neutre et donc une mascarade du zobal pourra me faire très très mal alors ça ok il s'en va il finalement il décide de revenir il n'a pas voulu partir trop loin non plus je vais l'embêter avec une bloqueuse je pense moi je vais lui faire ça hop ce qu'il a lâché la libé ça devrait pas mal l'handicapé ensuite qu'est ce que je peux faire d'intéressant moi peut-être une petite gonflable par là hop je vais venir doucement m'approcher en préparant maîtrise d'armes pour bien sûr je suis en équipe à vous vous en doutez pour la suite alors les pm ça ça m'arrange bien c'est je vais être la bloqueuse qui vient embêter le steamer le retrait pm ont pas très très intéressant ici décidément j'ai les musiques qui ne se joue pas en boucle alors est-ce que j'ai mal réglé mes paramètres audio les bugs qu'il y a sur dessus c'est aberrant quand même j'ai l'impression que dès qu'elle arrive à la fin elle se relance pas bon au pire c'est pas c'est pas vital mais c'est peut-être un petit peu moins agréable quand même là j'ai pas très bien joué parce que j'ai laissé le gynac vraiment se faire amacher alors là vous voyez le mode immobilisation qui a été effectivement intéressant et rentable mais là s'il avait mis en s'il avait fait une fougue pour me mettre en un soignable j'aurais pu me retrouver assez vite en danger quoi moi de mon côté je vais devoir venir soigner à fond hop donc bien sûr avec un nenni pour soigner on tape c'est ça qui est assez sympathique on est mis haut du moins et je vais continuer comme ça et je vais venir derrière le roquette pour bloquer le samodas et il aura du mal à le tuer parce que sur 30% de résistance feu mon avis un de sa feu il va avoir du mal il peut lui faire une canine pour lui enlever du tacle mais il va être un petit peu bloqué bon c'est pas vraiment gênant enfin c'est pas vital de le bloquer mais en tout cas il laissera mon gynac tranquille pour le tour là est-ce que je vais réussir à aller choper la arponeuse moi donc la musique s'arrête d'être montant puis on fera sans pas besoin de musique je vais peut-être décaler ça quand même parce que ça gêne la vision hop j'aurais dû le faire depuis un moment je suis désolé alors qu'est ce qu'il nous fait alors il nous fait enfin son dragonnet rouge il est temps de le faire cela dit c'est pas plus mal parce que ça comme le jeu est bien posé je vais avoir du mal à le tomber quoi à faire le ménage au fur et à mesure comme ça aurait été intéressant de le faire et ce bal qui n'est pas érodé 1 est ce que je peux là il faut qu'en fait il faut vraiment que j'arrive à tomber ses invocations au fur et à mesure sinon je vais jamais m'en sortir ce que je fais j'ai plus la libé j'ai plus la libé le mieux c'est peut-être que j'ai rode au final je me suis fait débuff le boost de pa ça ça m'embête beaucoup on va partir là dessus sur un peu d'érosion et je vais booster peut-être mes carcasses ouais on va partir là dessus du boost carcasse qui me permet aussi de tuer mais le bouffe tout et je viens chercher ici le double émeraude ce qui m'assure une survie plutôt correct j'aurais bien aimé pouvoir aller chercher son dragonnet noir là haut mais bon c'est un peu compliqué en même temps il est proche de la harpenneuse et s'il se prend un coup c'est possible qu'il se retrouve en difficulté qu'il a un placement qui a été bien anticipé pour lui permettre de se détaquer les grands solis prend des pa ça c'est toujours c'est toujours bien moi là il y reste plus que cinq du coup je vais essayer de le submerger petit à petit avec mes invocations de toute façon c'est ce que font les sadidas tout à fait normal j'ai beaucoup de débuff en face à je me fais des boeufs à la fois par la harpenneuse et à la fois par le dragonnet rouge ouais donc c'est harpenneuse qui fait un massacre plus dans ses rangs dans les miens en final ça c'est pas mal c'est pas mal du tout la question maintenant c'est comment je vais pouvoir comment je vais je vais pouvoir aller tuer le dragonnet et la harpenneuse ça risque d'être un petit peu compliqué là on va y aller comme ça hop un poison paradisant là dessus et je vais utiliser encore ça comme pa ok le mieux c'est peut-être de faire un étype ici et un arbre en prévision pour j'aurais aimé pouvoir l'augmenter avec une larme ce qui lui aurait permis de prendre le soin de la gonflat mais au final un étype c'était beaucoup plus intéressant clairement il faut il faut que je prenne en compte le fait que le zobal peut mettre un sonial avec une fougue ce qui veut dire que je devrais étonner deux tours sans me faire soigner du tout un de tour disons deux tours de jeu de ces persos et ça d'accord donc la voile la voici la fougain c'est pas surprenant alors là ce que je pourrais éventuellement faire c'est me transformer pour gagner des pm et partir très loin pourquoi pas faire ça dommage que j'ai plus de retrait pa là bon je vais quand même y aller au fracassant j'ai le mot de prévention donc peut pas soigner en revanche on peut mettre des boucliers ça c'est très intéressant ok donc là beaucoup de beaucoup de protection qui sortent de la part du zobal mais il est un peu bloqué là il peut pas aller vraiment plus loin moi je vais pouvoir il faut que je restimule mon gynac 1 très clairement si je le fais pas je vais être embêté le samodas qui n'a plus de pm à fond à la musique qui revient va décidément pourquoi pas pourquoi pas c'est un petit peu abstrait des fois comment ça se passe dans le fus ouais j'aimerais bien garder quand même de quoi faire à peu près un stimulant et un mot de prévention donc on va partir là dessus un éclatant comme ça hop voilà ça me paraît pas mal je vais même venir embêter son dragonnet rouge pour pas qu'il puisse venir taper mon gynac il est à clé et il n'a plus le passage de libre son osamodas ok il a je voulais le râle pa mais du coup je n'ai pas je n'ai pas râle pour pouvoir protéger le gynac mais bon c'est européen ne pas aller bien loin cela dit le steamer va cogner très fort bon pour l'instant il n'a pas vraiment exploité les deux poux ou du moins les dommages de la fouaine je m'attendais à un zebal qui allait vraiment spammer les boliches mais bon pourquoi pas est-ce que je repasse l'étape 3 sur le steamer moi moi j'ai pas mal de péage va voir 14 là j'ai le flair mais le bouffe tout va me mettre en pesanteur donc je pourrais pas l'utiliser il faut que je fasse une libé et dans tous les cas ça va me transformer ça ça m'arrange pas du tout bon comment faire dans tous les cas il faut que je repasse sur le steamer ça je pense que c'est évident parce que le zobal il est vraiment là en soutien mais c'est pas lui le danger là il ya vraiment un seul danger en face alors le dragonnet noir qui va se faire terminer par l'harponeuse ça c'est quand même assez drôle elle aura fait plus de dégâts dans ses rangs dans les viens c'est assez chouette bon libé ou tétanisation partir sur une libée avec un état pro là dessus ah mais il était non il est plus hérodé le steam bon bah je vais taper on va y aller à fond sur les dégâts hop et après je vais venir fuir est-ce qu'il a l'épée m pour une émo choper oui mais s'il fait ça il reste en plein milieu du champ de bataille et après moi je vais lui tomber dessus il n'est que en venant ici et ici qui pourrait m'avoir du moins pour l'embuscade après il pourrait choisir de partir sur le sadida mais ce serait pas très cohérent avec son choix de focus ou gynac et de mettre un soignable d'accord donc il repart effectivement sur le sadida pourquoi pas s'il reste par là moi je vais pouvoir aller chercher une petite zone retrait pm sympathique bon ça va je m'en sors plutôt bien concrètement là c'est pas vraiment dangereux ce qui nous arrive ah mais là son steamer il va prendre cher il va prendre cher moi je pense pas avoir les dégâts pour le tuer quoique elle se contenterait pas allez faut tenter des choses dans la vie up le tremblement ok bon ça passe pas mais j'avais de l'idée quand même il y avait clairement de l'idée et je vais mettre une petite folle bon il va certainement là dessus et directement je vais venir chercher la distance avec le sadida j'ai pas envie j'ai envie de garder une certaine mobilité dans mes actions il va sûrement tuer le la folle que j'ai fait en quoi qu'elle est elle est partie le zebal dans le zebal a une belle mobilité il pourra aller rechercher s'il veut mais s'il fait ça son steamer tombe juste derrière donc peut-être qu'il va plutôt se concentrer sur le steamer et là il y en a les trois persos qui sont affectés en face c'est vraiment vraiment intéressant pour ce que je vais pouvoir faire au tour d'après alors qu'elle est son choix folle ou protection du steamer il reste cette pa avec cette pa il va avoir du malin je sais même pas s'il pourra faire l'un des deux ouais protection du steamer mais bon mon ami et cogne assez fort quand même il n'a que 33% de résistance eau et des malus critiques à mon avis ça va mal se finir pour lui cette histoire alors est ce que est-ce que j'avais ce que ça passe oui ça va passer là ça va certainement passer un up voilà voilà qui est fait et on va même venir chercher les petits dégâts en se soignant sur le samodas ce qui va venir soigner la folle ce que si la folle reste en vie ça m'arrange énormément j'irai peut-être pas dû mettre là parce qu'il va peut-être pouvoir me caler contre un mur avec un c'est bouvetous j'ai pas fait gaffe ici son symbiose normalement ça devrait aller en plus il perd son état d'un dragon il a plus qu'une pa il a pris le retrait de la folle et de mon ami et il capitule là-dessus bon ben voilà c'était plutôt sympathique ça dit donc je découvre un petit peu le jeu du sadida je connais la classe bien sûr mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué enfin même je n'ai jamais vraiment joué en fait concrètement et je suis vraiment très enthousiaste c'est très sympa très agréable assez varié pas monotone et ça c'est un mode de jeu très différent de ce que j'ai toujours utilisé moi je plutôt du genre à foncer dans le tas avec des parçois très solide le sadi c'est un tout petit peu plus subtil on va dire un jeu qui se met plus lentement en place mais plus dans une logique de submerger l'adversaire sous des invocations j'aime beaucoup j'aime beaucoup le changement en tout cas en revanche les dégâts c'est pas ça c'est vraiment pas ça qu'est ce que je vais pouvoir lui faire là on va aller chercher le petit feu de brousse peut-être rachete à peu rien je tape rien du tout c'est peut-être ça le mieux au final hop bon ça va qu'il a il a capitulé mais on va lui faire une sacrifiée pour le fun sacrifié pour l'instant j'ai pas trop exploité cette invocation mais c'est vrai que si on fait des sacrifiés assez loin pour qu'elle puisse grossir en revenant dans le combat ça peut ça peut être très intéressant alors on a un petit soin aux zones sympathiques votre épée qui fait toujours plaisir à la plus le jeu se pose et plus ça devient compliqué pour l'ennemi de gérer il faut réussir à tomber toutes les invocations au fur et à mesure mais quand même à côté de ça j'ai le gina qui rentre dans le tas et qui est quand même très problématique pour les ennemis et extrêmement solide j'ai un combo plutôt intéressant je trouve là bon c'est bien il fait pas durer l'adversaire plutôt fair play je m'attendais quand même un petit peu plus de dégâts de la part du steamer et je suis surpris de pas avoir vu de deux fois une exploité avec de la poussée du zebal mais bon c'est un choix à la dragon et a survécu finalement qu'est ce qui lui est arrivé à sa arponeuse j'ai pas fait gaffe j'ai zappé ce truc je regarderai sur le record plus tard alors qu'est ce qu'on va faire nous on va remettre l'épée à la dessus hop voilà il n'y a même pas besoin d'aller chercher le soin spécialement on va y aller au roi joueur tiens hop ah j'écris t il a 125 récris dommage sinon je pense que je te termine et presque non quand même pas bien solide son osa tout de même c'est vrai que dans la méta actuelle les résistances critiques sont devenues très importantes alors qu'avant c'était moins présent cela dit ça va lui permettre peut-être de taper son zebal un petit peu c'est pas plus mal ça va peut-être accélérer le combat voilà moi aussi il passe son tour ça c'est bien il est pas chiant il est pas chiant bon finalement son dragon et rouge léo n'a pas fait grand chose je pense que c'était très judicieux d'aller le tacler avec mon déni ça a complètement cassé son tour hop là tu es un osa moda c'est j'aime bien j'aime vraiment bien alors hop bon avec 2 pm de plus j'aurais peut-être mieux fait de me décaler pour laisser le roquette accéder aux ebal c'était pas forcément très malin c'est pas grave est-ce qu'on mettrait pas un petit tremblement là j'aime bien ça elle avait tremble devant moi donc là il faut que je me garde 9 pa donc il m'en reste 3 on va mettre bon on peut mettre une herbe folle là concrètement on peut se taper c'est pas très gênant hop ensuite une larme ici une larme ici et un petit tremblement et on fait du 366 donc c'est vraiment pas incroyable oui je pense que c'est le mieux que je pouvais faire on se l'a dit il est il est l'on être inutile le sadi il tape pas mais il fait il fait d'autres choses très intéressantes le retrait pm toujours j'ai pas l'habitude que ce soit à moi les invoques qui jouent pendant trois plombs comme ça j'ai toujours été à m'énerver contre les osamodas les sadidas et maintenant j'ai essayé de jouer ses classes c'est vrai que c'est plus agréable quand c'est dans notre camp bon qu'est ce qui nous fait les obel ouais ok il est sérieux là sans commentaire bon un peu décevant et l'attitude surprenante mais bon je respecte c'est son droit c'est son droit le lapin est-ce que je vais pouvoir terminer avec l'oginac je pense que oui à 29% de réserve ça devrait le faire concrètement je vais faire un arcana hop hop là boum c'est plié et voilà qui est fait bon ben voilà pour cette reprise de coliseum j'espère que ça vous a plu vous allez vous allez avoir d'autres vidéos qui vont assez vite arriver si ça vous a plu vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à bientôt pour d'autres combats salut